La Bible Louis II, introduction à la deuxième épître de Paul à Timothée. Cet épître est la dernière que Paul ait écrite. Prisonnier à Rome, prévoyant sa fin prochaine, il écrit son testament spirituel. De là le ton solennel, calme, élevé dans lequel l'homme de Dieu exprime sa vivante espérance d'être bientôt délivré de tout mal, sa profonde sollicitude pour la cause de l'évangile qu'il laissait exposer aux attaques des faux docteurs, aux corruptions des hommes profanes, mais aussi son inébranlable et victorieuse confiance en la puissance de Dieu qui saura préserver sa vérité dans le monde et la faire triompher de l'erreur et du péché. Dans ces circonstances, on comprend l'ardent désir qui prouve l'apôtre de revoir une dernière fois ce Timothée qu'il appelle son Fils bien-aimé et auquel il veut donner de vive voix ses dernières instructions. Aussi le presse-t-il à diverses reprises de hâter son voyage. Il n'en fallait pas tant pour amener auprès de lui ce fidèle disciple qui apprend dans cette lettre même que la plupart de ceux qui avaient entouré Paul l'ont abandonné lâchement aux approches du suprême danger. On peut résumer ainsi les principales pensées de cette lettre. Premièrement, Paul, après avoir salué son disciple par son vœu apostolique et lui avoir rappelé avec action de grâce la foi dont il avait trouvé le modèle dès son enfance dans sa propre famille, chapitre 1, verset 1 à 5, l'exhorte à rester ferme et fidèle dans la profession de cette foi et dans l'exercice de son ministère, verset 6 à 8. Il y encourage en lui représentant la grandeur du salut en Jésus-Christ, verset 9 et 10, en lui rappelant l'exemple qu'il lui donne et les instructions qu'il lui a transmises, verset 11 à 14. Il lui parle de la conduite de quelques-uns de ceux qui l'entouraient et en prend occasion pour lui adresser de nouvelles et pressantes exhortations à la constance dans les luttes et les souffrances de son ministère, chapitre 1, 15 à 2, 13. Deuxièmement, il lui donne les directions relatives au gouvernement de l'Église. Il lui dit comment il doit se conduire à l'égard de ceux qui se détournent de la vérité, chapitre 2, verset 14 à 26. Il avertit que des hommes corrompus et corrupteurs s'élèveront dans les Églises et en deviendront le plus grand danger, chapitre 3, 1 à 9. Pour l'encourager à se montrer vaillant en présence de ce déploiement de la puissance du mal, il évoque le souvenir des persécutions qu'il a jadis endurées sous les yeux de Timothée. Il lui déclare que ceux qui voudront vivre selon la piété seront toujours traités ainsi. Mais même dans ce fait, il voit un motif de plus d'exhorter Timothée à rester ferme dans sa foi et infatigable dans l'accomplissement de son œuvre d'évangéliste, chapitre 3, verset 10 au chapitre 4, verset 15. Troisièmement, enfin, il lui annonce son prochain martyr. Il l'invite à venir au plus tôt à Rome et lui communique divers détails personnels sur sa position, chapitre 4, verset 6 à 22. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi, pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressés une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres figèles et hermogènes. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphor, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Deuxième Épitre de Paul à Timothée, chapitre 2 « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont hyménées et filettes qui se sont détournées de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre ? Quelle persécution n'ai-je pas supporté ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Deuxième Épitre de Paul à Timothée, chapitre 4 « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Cresson est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luxul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichyc à Éphèse, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphor. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada